Salut, c'est Florian. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter les 10 meilleures actions à dividende pour compte-titres achetées ce mois-ci en septembre 2023. En 10e position, parce qu'on va aller de la 10e vers la 1re, on a McDonald's qui a fait moins 3,4% ce mois-ci. C'est déjà une jolie petite baisse intéressante pour renforcer ton portefeuille et tes positions. Moins 3,4% en un mois et plus 195% sur les 10 dernières années. En 9e position, Air Products et Chémicales, moins 4,4% ce mois-ci et plus 186% sur 10 ans. En 7e position, en 8e position, Lowe's Company, moins 5,2% et plus 380% sur 10 ans. Ensuite, Johnson & Johnson, moins 5,9% sur le mois dernier, donc sur le mois d'août 2023 et plus 90% sur les 10 dernières années. Donc là, on n'a pas une très forte croissance sur 10 ans. Ça a le mérite d'être en positif, d'être quasiment quand même sur un fois deux, mais c'est vraiment une action à dividende avec des dividendes stables et qui augmente de manière régulière. Donc, on achète la sécurité, pas la rentabilité sur la croissance de l'action. Mais Johnson & Johnson est une entreprise très intéressante d'après moi. Ensuite, on a Texas Instruments qui a fait moins 6% ce mois-ci et plus 337% sur les 10 dernières années. Donc là, on a un rendement sur le dividende beaucoup plus faible, mais une croissance plus de trois fois supérieure à Johnson & Johnson par exemple. Ensuite, on a JP Morgan, Chase & Company, moins 6% sur le mois d'août 2023 et plus 192% sur les 10 dernières années. Donc là, on est sur un juste milieu avec des dividendes intéressants. La sécurité du fait que ce soit une énorme banque, mais l'insécurité du fait que ce soit tout de même une banque. Et la croissance qui est intermédiaire, quasiment 200%, donc un fois trois sur 10 ans, c'est pas mal du tout pour une action qui se veut également à dividende. Ensuite, TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, moins 6,8%. Donc là, on commence à attaquer de grosses baisses, moins 6,8% sur un mois et plus 478% sur les 10 dernières années. Donc c'est une des actions à dividende pour compte-titres qui a à la fois la plus forte croissance sur le long terme et une de celles qui a connu la plus forte baisse ce mois-ci. Pardon. Ensuite, on a en troisième position de ce classement, l'action 3M. 3M qui est une entreprise généraliste de produits de consommation, surtout pour les entreprises. Donc on voit souvent les grosses éponges, les gros, tout ce qui est gros, entre guillemets, petit matériel. Donc c'est du petit matériel, mais pour les entreprises. Donc c'est pas du domestique, même s'il me semble qu'ils en font également. Mais en tout cas, on retrouve très souvent dans les entreprises du matériel de chez 3M. Donc un fournisseur de matériel en tout genre qui fait donc moins 6,9% ce mois-ci et moins 8% sur les 10 dernières années. Alors oui, c'est la seule entreprise, la première que je te présente qui est en perte, entre guillemets, sur le cours de l'action sur les 10 dernières années. C'est quelque chose qui m'embête en effet, mais qui ne me fait pas peur pour autant parce que c'est une action très ancienne qui fluctue dans le temps vraiment avec des vagues de fluctuations sur des longues durées. Qu'est-ce que j'entends par là ? Par exemple, pour Tesla, tous les mois, on a plus 10, moins 15, plus 25, moins 30%. Et donc, on a en fait des fluctuations mensuelles qui sont comme ça. Sur des entreprises, je ne sais pas, comme Apple, on va avoir des fluctuations comme ça dans le temps où ça va être pendant un an, ça va monter, pendant six mois, ça va baisser, pendant neuf mois, ça va remonter. Et là, par exemple, sur 3M, c'est une entreprise qui peut baisser pendant 10 ans puis remonter pendant 15 ans. C'est vraiment sur des durées très très longues. Alors voilà, c'est embêtant si tu l'achètes et que pendant 10 ans, elle ne fait que de baisser. Mais au prix où on l'achète, au PER auquel on l'a actuellement, je ne pense pas qu'elle puisse continuer de baisser pendant très longtemps, à moins que ses résultats financiers continuent de baisser également. Et étant donné la taille de l'entreprise, les clients, les chiffres qu'ils ont, je ne pense pas que ça puisse être une entreprise qui fasse faillite. Et si jamais c'est le cas, tant pis, ça représente 2% de mon portefeuille. Mais en tout cas, je pense que c'est une entreprise intéressante. C'est un pari un petit peu plus risqué, en effet, que d'investir sur Apple ou sur Nike. Mais c'est un pari qui peut s'avérer très intéressant. Et pour le moment, c'est une entreprise qui reverse de très gros dividendes. Donc, même si le cours de l'action venait à baisser, les dividendes que je recevrai, compenseraient et je les réinvestis. Donc, en fait, c'est au final une action, si j'investis 100 euros dessus, sur les 10 prochaines années, je dis une bêtise, je reçois 70 euros de dividendes. Tout ça réinvesti. Et bien, si l'action baisse et même fait faillite, tant pis, au moins, j'aurais récupéré une partie de ma mise sur les dividendes perçus. Donc, je n'aurais pas perdu 100 % de mon capital, mais peut-être que 30 %. Donc, c'est comme ça que je me rassure en détenant cette action, en me disant que pour l'instant, je reçois de gros dividendes. Je les réinvestis. Donc, même si je viens à perdre de l'argent sur cette action, j'en aurais aussi gagné d'un autre côté. Donc, je n'aurais pas perdu tant que ça. En tout cas, 3M, c'est un petit peu le petit pari un peu risqué de mon portefeuille. Mais ça reste une entreprise énorme et qui, je pense, n'a aucune chance de couler tout de même. Donc, c'est juste passager, d'après moi, cette petite baisse. Ensuite, on a en deuxième position de ce classement, donc la deuxième meilleure opportunité d'achat ce mois-ci sur les actions à dividendes pour compte-titres. Ça va être Nike. Nike qui a fait moins 8,3 % ce mois-ci. C'est très rare d'avoir des baisses aussi importantes sur d'aussi grosses entreprises que Nike. mais en tout cas, moins 8,3 % ce mois-ci, enfin, en tout cas, sur le mois d'août et plus 529 % sur les dix dernières années. Donc là, on est loin des moins 8 % sur dix ans de 3M. Là, on est sur une entreprise qui se porte extrêmement bien et qui est en train d'exploser, même si elle a explosé déjà il y a très longtemps, mais elle continue une croissance fulgurante. Donc, de l'acheter 8 % moins cher aujourd'hui, c'est une excellente opportunité d'après moi, bien sûr. Et en première position de ce classement, l'action à dividende pour compte-titres qui a le plus baissé ce mois-ci et qui représente donc, d'après moi, la meilleure opportunité d'achat, c'est UPS qui a fait moins 10,1 % sur le mois d'août 2023 et donc 97 % de croissance sur les dix dernières années. Donc, elle a doublé de valeur en dix ans et elle a fait moins 10 % ce mois-ci. C'est donc une excellente opportunité d'après moi. Évidemment, libre à toi de l'analyser et de ne pas investir dessus, mais en tout cas, personnellement, je trouve qu'elle est intéressante. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est de mes actions ? Parce que c'est bien beau de parler, de dire qu'il faut investir dessus, mais est-ce que j'investis dessus ce mois-ci ? Eh bien, je te dirais même mieux, j'investis en DCA, j'investis la même somme tous les mois sur toutes ces actions. C'est donc pour ça que je les analyse pour suivre un petit peu. Enfin, ce n'est pas pour ça que je les analyse justement parce que j'investis la même somme tous les mois dessus. Je fais une grosse analyse une fois par an, donc une analyse fondamentale où je prends tous les chiffres, toutes les données sur l'entreprise et je décide si je souhaite toujours investir dessus ou pas. Mais tous les mois, je faisais donc ce petit travail de recensement de chiffres en fait parce que ce n'est pas de l'analyse, c'est simplement recenser les chiffres, les évolutions du cours des actions et je te dis ça parce que je vais arrêter de faire ces vidéos tout simplement parce que j'investis en DCA sur le compte-titre. Sur le PEA, c'est un petit peu différent. Je vais peut-être continuer pour moi de regarder quels ont été les mouvements ce mois-ci, le mois dernier pour savoir si j'investis ou pas parce que je fais du stock peaking mais sur le compte-titre, je fais du DCA, du dollar cost averaging, c'est-à-dire que j'investis la même somme tous les mois sur les mêmes actions. Donc, une action est fait plus 20% ou moins 10%, j'investirai la même somme dessus tous les mois. Je vais donc arrêter de te faire ces vidéos mais en tout cas, voilà, c'était la dernière et on finit en beauté donc comme je te le dis avec UPS qui a fait moins 10,1% sur le mois d'août et donc qui représente une très belle opportunité d'achat et donc 97% de croissance sur les 10 dernières années. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et ses vidéos, j'espère qu'elles t'ont plu et on se retrouve dès demain pour le bilan mensuel de ma chaîne YouTube en septembre 2023 et dès le mois prochain pour tous les bilans mensuels comme ceux qui vont arriver dans les prochains jours. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Florian sur ce prends soin de toi de tes finances et à demain. Ciao ! !